Bonjour à tous, changement des pneus hiver pour les pneus été, c'est l'occasion de découvrir la checklist préparation du véhicule pour l'été. Alors pour les actions à mener, c'est pas compliqué, je sors simplement ma checklist préparation du véhicule pour l'hiver. Il y a une partie avant, il y a une partie pendant et il y a la partie après. Bah ici je suis dans la partie après, je vais simplement suivre ma checklist et cocher au fur et à mesure. Il y a dans le véhicule plusieurs lampes. Ça va être simplement le contrôle de ces lampes, de leur état de chargement. Et de leur état général. Alors dans la rubrique contrôle des niveaux, mauvaise surprise pour moi, le liquide de refroidissement est bien en dessous du minimum. Avec le véhicule à place, je sais, j'étais vraiment presque, il restait plus qu'un fond. Alors je ne sais pas d'où vient le souci, c'est quelque chose que je vais devoir surveiller. Ça pourrait être un problème dans l'immédiat parce que tout simplement, on est un jour férié, les magasins de bricolage sont fermés, le garage est fermé. Et heureusement, comme personne prévoyante, j'avais du liquide de refroidissement en stock. J'ai pu faire l'appoint, ce sera un sujet à surveiller. Mais en tout cas, voilà l'intérêt de pouvoir effectuer une checklist telle que celle-ci et de contrôler visuellement les niveaux. J'ai aucun voyant qui sur le tableau de bord s'était affiché, comme quoi j'avais une surchauffe moteur ou un manque de liquide de refroidissement. Donc le contrôle visuel, il n'y a rien de tel. Voilà, je ne vais pas filmer l'intégralité des choses, on va juste parcourir la liste, comme ça, ça vous servira éventuellement d'idée. Donc vérifier les lampes, tout ce qui est dynamo, maglite, balise et lampes frontales, vérifier les phares, le plein du lave-glace été, achat de lave-glace si le stock est dégarni. Contrôle des niveaux, là vous constatez qu'en rouge, j'ai marqué simplement la remarque que j'avais un point à surveiller à ce niveau-là. Changer les pneus d'été, vérifier la pression des pneus, vérifier la pression du pneu de secours, ranger et numéroter les pneus d'hiver, tester le compresseur, désimmudifier le drive voiture, vérifier embarquer le kit EDV, silicone les joints, eau supplémentaire, check de la batterie, visualiser le système de remorquage et voir s'il est en ordre, vérifier charger la powerbank, vérifier que le kit gamelle est bien là et le vérifier le désembarquer. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, je rajoute des points. Donc voilà, ici j'ai trouvé que c'était intéressant de rajouter à ma checklist le check du petit générateur ultrason pour les fouines. C'était quelque chose qui n'était pas dans ma checklist. Je viens de la rajouter. Quand je ferai la mise à jour de cette checklist, je vais de nouveau l'imprimer. Voilà, donc des checklists, je vous conseille d'en faire. Je vous renvoie vers la vidéo où je vous expliquais le grand principe de mes checklists. Et vous voyez qu'en le faisant régulièrement, on peut éviter certains soucis ou en tout cas on peut mettre le doigt sur certains problèmes. Passez une très bonne journée et préparez-vous.